Salut à toutes et à tous, je me présente Virginie de l'atelier de vie sur Instagram et sur Youtube. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il ne s'agit pas d'un haul, il ne s'agit pas d'un podcast couture. Pardon. Il s'agit d'une vidéo qui m'a été souvent demandée sur Instagram qui est mes patrons préférés. Ok, donc j'ai un classeur qui est rose. Quelle surprise, on ne s'y attendait pas du tout. Donc j'ai un classeur qui est rose. Est-ce que vous avez vu que j'ai failli me blesser avec le classeur ou pas là ? Non parce que moi je l'ai senti le petit coup de vent là. Donc c'est mon classeur de patrons chouchous. Donc là on a vraiment pour moi des patrons que j'ai cousus, recousus, recousus. Je les connais sur le bout des doigts. Ce sont mes valeurs sûres et en gros on a de tout. On a du pantalon, on a du printemps, été, automne, hiver. On a du basique. En gros ce sont mes basiques, mes modèles chouchous. Ceux que j'ai le plus dans ma garde-robe. Et dès que j'ai besoin d'un top, d'un pantalon, c'est là dedans, dans ce classeur que je vais aller puiser. Parce que, comme je vous ai dit, ce sont mes valeurs sûres. Bon, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un petit moment, il y a des modèles, vous les connaissez. Je n'aurai même pas besoin de les citer, mais je vais le faire quand même. Vous les connaissez. Donc, c'est parti. Je vais... Alors, je pense qu'au fur et à mesure, parce que je n'ai pas les magazines. Donc si j'ai les infos, je vous les donnerai oralement. Sinon, je vous inclurai une petite photo ici pour... Soit vous montrer des photos portées, pardon. Soit je vous... Ouais, sinon allez sur... Sûrement... Enfin, non pas sûrement, ce n'est pas du tout le mot. Allez sur mon Instagram, vous verrez que vous retrouverez les photos portées de chacun des modèles que je vais vous citer. Allez, on commence. Alors, cette vidéo, je pense, va durer un petit peu parce qu'il y en a quand même pas mal. Alors, on commence... Là, on est sur les tops. Enfin, visiblement, j'ai commencé sur les tops. Alors, bon, le premier patron, ce n'est pas vraiment un patron... Enfin, ce n'est pas un patron de créateur puisque c'est moi qui l'ai créé. C'est mon top. Donc, mon top à la cool. Je n'ai pas de... Je ne peux pas... Enfin, je vous mets une image portée. Mais, je ne peux pas vous le préconiser. Je ne peux pas vous dire où l'acheter. Puisqu'il n'est pas en vente. Autre modèle de top que j'adore porter mais que je déteste coudre. Et alors, ça, vous devez savoir. C'est le top Wanted. Donc, le top Wanted de Vanessa Pouzet. Je vais regarder si... Là, j'ai une photo. Oui. C'est un modèle que j'ai depuis, je crois, au moins 2-3 ans facile et j'adore. C'est un haut avec une encolure carré. Ici. Et alors, en fait, quand vous avez une poitrine généreuse... Ou pas. Mais honnêtement, quand vous avez une poitrine généreuse... Je trouve que ce modèle la met en valeur. Mais pas de façon vulgaire. J'adore le top Wanted de Vanessa Pouzet. Je le déteste parce que c'est un patron sur lequel il faut être minutieuse. Pour cette histoire d'encolure. Mais c'est totalement réalisable. C'est totalement faisable. Et c'est un patron qui est en PDF. Je ne crois pas qu'il existe en pochette. Je crois que c'est que du PDF. Vanessa Pouzet. Et j'adore ce top. Je l'adore. Je trouve qu'il fait classe aussi. C'est un top qui fait classe. Il fait habillé. Je l'aime beaucoup. Et à la fois, il peut faire décontracté avec une petite jupe ou un short. Enfin, voilà. C'est un top que j'adore. Alors, autre patron dont je vous ai beaucoup parlé. Il s'agit donc du body de Closet Case Pattern. Alors, je crois qu'ils ont changé le nom là, il n'y a pas très longtemps. Mais c'est tout simplement un body. Je vais essayer de vous montrer comme ça. C'est un body. Que vous avez donc en plusieurs longueurs de manche. Plusieurs profondeurs d'encolure. Que vous avez également en robe. Et alors ça, les body, c'est la vie. C'est la vie. Puisque je porte pas mal de jubes. Je porte pas mal de shorts. Et quoi de plus... Des salopettes aussi. Et quoi de mieux et de plus confortable que d'avoir un t-shirt qui ne roulotte pas vers le haut. Puisqu'il est fixé. Donc, vous êtes super à l'aise dedans. C'est un modèle qui est ultra simple à réaliser. Très honnêtement. En plus, c'est la matière que je surkiffe de ouf. La maille. Le jersey. Moi, c'est ma matière de prédilection. Je surkiffe ça. C'est-à-dire que vous mincissiez, que vous grossissiez. On s'en fout. Le t-shirt, enfin le body vous ira toujours. Bon, à part s'il y a une grosse prise ou une grosse perte. Mais c'est un modèle qui est facile. Et qui est, mais tellement, tellement bien. Alors, je pense que je vous mettrai peut-être les prix au fur et à mesure. Ou pas. Non, ça va me demander trop de taf. Non, excusez-moi. Je vous laisserai aller sur le site. Par contre, je vous mettrai les patrons en barre d'infos listées avec la boutique où vous pourrez les trouver. Donc, boutique en ligne. Donc, le Nettie Body. Ensuite, vous avez donc un pull col roulé. Donc, le pull col roulé qui vient de... Donc, il s'appelle Ponytail. Donc, c'est un autobré family. C'est... Ah bah voilà, autobré family. Est-ce que j'ai mis la référence ? Non. Je vous mettrai le magazine ici. Donc, ça c'est pareil. C'est une de mes valeurs sûres dès qu'on arrive en automne-hiver. C'est le pull col roulé. Pourquoi ? Parce que j'ai souvent des angines. Je prends très vite froid. Et enfin, dès que, en gros, je prends un coup de froid, c'est soit la sinusite, soit l'angine. Et en général, je dérouille. Donc, j'adore porter des pulls col roulé. Genre, je suis trop bien. Bon là, il fait plus de 35 degrés. Je suis au bout de ma vie. Mais, j'adore porter des pulls col roulé. C'est un modèle inévitable, basique dans ma garde-robe. Ensuite, on arrive sur les pantalons. Les pantalons. Bon. Et bien là, sans secret, nous avons le ginger jeans. Ben oui. Le ginger jeans de Closet Case Pattern. Que vous avez donc en slim, en bootcut, en taille boyfriend. Que vous avez en jambes évasées. Il y a plusieurs versions de ce jean. Mais ce jean est une valeur sûre. Je vous en ai parlé dans un de mes podcasts sur ma chaîne YouTube. La réputée de ce jean n'est plus à faire. Et ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que ce jean taille magnifiquement bien. Et c'est un gros coup de coeur. Je l'ai eu pendant pas mal de temps dans ma patron taxe sans oser le coudre. Et j'ai regretté d'avoir autant attendu. Parce que ce patron est une pépite. C'est une marque américaine, anglaise. Je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ce n'est pas en français. Mais, quand vous achetez le PDF, vous avez le choix de la langue entre anglais et français. Donc, si vous l'achetez, veillez bien à sélectionner en langue français. Sachant que vous avez également un sou aux longues de Et Pourquoi Pas Rosemary qui est sur YouTube, qui est extrêmement bien fait. Vous pouvez y aller sur ce patron avec les vidéos. Donc, Et Pourquoi Pas Rosemary, les yeux fermés. Donc, voilà pour un autre patron. Mon patron pantalon. Ensuite, alors, un autre de mes basiques. Je ne sais pas pourquoi je vous sors les pochettes. Ça ne sert à rien. Mais, un autre de mes basiques chouchous, mais vraiment, c'est, en fait, le legging Roxy de la Maison Victor. Ce legging, pour moi, est topissime. Parce que, souvent d'ailleurs, en automne-hiver, je le couds dans de la crêpe lourde, élastane, noire de chez Benitex. Ce qui fait qu'elle est stretch. Et, en fait, c'est le pantalon que je vais mettre. Enfin, pantalon. Sachant que c'est un modèle qui est ultra simple et ultra rapide à coudre. Et vous pouvez refaire mes vidéos dans mes premiers podcasts. Je vous en parle. C'est clair. Et je n'ai jamais lâché ce patron. Parce que, dès que j'ai besoin d'un pantalon un peu slim, mais que je n'ai pas envie de m'embêter avec une braguette des poches ou quoi, eh bien, je prends le legging Roxy de la Maison Victor. Alors, il était disponible dans le La Maison Victor édition 3 2014. Aujourd'hui, vous ne pouvez plus le trouver. Cette édition, vous ne pouvez plus la trouver. Mais, je sais que le PDF et le patron pochette sont disponibles sur le site de la Maison Victor. Donc, ça, c'est pareil. C'est un modèle, je crois, qui va du 34 au 50 et quelques. Je le surkiffe. Je surkiffe ce modèle. Autre patron chouchou de la Maison Victor, c'est le pantalon fez. Et oui, ce pantalon, c'est pareil, mon pantalon que je surkiffe. Et là, c'est plutôt quand on est en printemps-été. J'adore le coude d'endulin. D'ailleurs, je crois que je l'ai quasiment cousu que d'endulin. Alors, du lin viscose, de chez Driss & Stoffen, de la microfibre, sinon de chez Benitex ou quoi. Mais, franchement, le pantalon fez, c'est un pantalon que je surkiffe. Je surkiffe le porté parce que c'est simple. C'est un pantalon qui est extrêmement simple à coudre. Et d'ailleurs, vous regardez, à part le ginger jeans, vous verrez que souvent, les modèles sont des modèles qui sont rapides et simples à coudre. Parce que c'est ce que j'aime. Et quand j'ai besoin d'une pièce dans mon dressing parce que la précédente est trop usée, il n'est plus portable, ou parce que j'ai grossi, ou parce que j'ai minci, j'aime que ce soit des modèles rapides à réaliser. Donc, le pantalon fez, c'est... Voilà, il y a 4 pièces. C'est un dos élastiqué, un devant thermocollé. C'est des jambes qui sont un peu larges, évasées, et moi, j'adore ça. Dans une matière fluide, c'est ultra agréable à porter. Voilà, le pantalon fez, pantalon chouchou. Ensuite, on a donc eu... Là, on arrive sur une salopette. Alors, il y a deux modèles que j'aurais pu vous présenter. J'aurais pu vous parler de la salopette Cléo de Tilly and the Buttons. Je vous la mets ici, je vous en avais parlé dans mes précédents podcasts. Mais je vous explique pourquoi je ne l'ai pas mise. Je ne l'ai pas mise parce que c'est une robe salopette. et qu'avec le temps et au fur et à mesure des portées, je me suis rendue compte que ce n'était pas pratique. Ce n'est pas pratique parce que dès que je me baisse, on voit mes fesses ou quoi, et je ne suis pas à l'aise dedans. Donc, je... Voilà pourquoi je ne l'ai pas mise dans mes patrons chouchous. En revanche, vous avez la salopette Oasis de Petit Patron. Et alors, cette salopette, c'est vraiment un modèle que je surkiffe. Mais vraiment. Il date de l'été dernier, ce patron. Je crois qu'il est à 11,50 euros. Donc, chez Petit Patron. Et c'est une salopette que je surkiffe. Je surkiffe la coudre, je surkiffe la portée. C'est donc une salopette short. Et là, vous voyez, on est en été. C'est exactement le moment où... C'est le moment idéal pour les porter. C'est un modèle qui est très bien expliqué par la créatrice. qui peut se coudre dans plein de matières différentes. Vous avez du satin de coton. Vous avez du coton tout simple. Vous avez du jean. Enfin, voilà. Il y a plein. Il peut être cousu dans plein, 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 plein de tissus. Et c'est tellement agréable la portée. J'adore la salopette. Vraiment, ça ne met pas trop le chouchou. Ensuite, donc, voilà pour les salopettes. Il n'y en a qu'une. Et maintenant, au niveau des shorts. Donc là, vous voyez, on est sur les pantalons. Salopette. Là, on est sur le short. Donc, le short, mon short préféré, c'est en fait le short hacking que j'ai fait à partir du short sunset de la maison Victor. J'ai fait un hack de ce patron où j'ai bougé les poches, j'ai mis des passants, j'ai fait des modifications. Et ça, c'est mon patron chouchou. C'est-à-dire que c'était le short, le modèle de short qui me manquait. J'en ai cousu cinq, je crois, cet été. Je les porte tout le temps. Et ça, je suis sûre et certaine que c'est un modèle qui va me suivre dans le temps. C'est sûr. Parce que c'est un peu comme le pantalon fesse. C'est un pantalon, enfin, c'est un short où je suis extrêmement bien dedans. Et il est vaporeux, il est fluide. Et puis le short, c'est un basique. C'est un basique. Je sais qu'aussi bien en été qu'en hiver avec des collants et des bottes, ça le fera. Franchement. Donc, pour mon hack de ce short-là. Ensuite, nous avons la jupe Mabel de LMV. C'est pareil. Alors ça, dès qu'on arrive en automne-hiver, vous êtes sûres que je me mets à coudre des jupes Mabel. Donc, vous l'avez dans l'édition 5 de 2016. Ou je ne sais pas, je vous laisse aller voir sur le site de la Maison Victor si elle est disponible en PDF ou en pochette. Je vous laisse aller vérifier. Après, c'est un modèle que vous pouvez retrouver dans des magazines de couture. Style autobré, style burda. Voilà. Je pense que franchement, vous pouvez retrouver des modèles à peu près équivalents. Donc, c'est une jupe que j'adore. Alors, principalement, vraiment, ma matière préférée pour cette jupe, c'est le simili-cuir. Je trouve qu'en simili-cuir... D'ailleurs, j'en avais fait cet automne-hiver en simili-cuir rouille, en simili-cuir noir. Je sais que j'ai influencé Emma de Friendly Couture qui, du coup, l'a cousue par rapport à mes fortes préconisations. Apparemment, je vends super bien les choses. Donc, c'est le modèle pour moi que je surkiffe. C'est une mini-jupe, mais alors avec des collants et des bottes en hiver. Je trouve ça trop beau. Et là, j'en ai cousu cet hiver, je sais, dans un lénage, un tartan. Je la surkiffe. Franchement, c'est un modèle de jupe que j'adore et qui se fait contrairement aux autres que je peux utiliser, enfin, aux autres matières. Ce n'est pas en maille. Là, c'est en chaîne et trame. Ensuite, autre jupe que j'adore porter, c'est encore la Maison Victor. Bah ouais, mais moi, j'aime beaucoup la Maison Victor. C'est la jupe Christine. Alors, cette jupe, ça doit faire... Eh ben, au moins trois ans, voire trois ans et demi, que je la coupe, que je la coupe... Enfin, que je la coupe. Oui, dans le sens où je la refais, quoi. Et c'est une jupe que je surkiffe. C'est une jupe crayon qui se fait donc dans... Alors, moi, j'adore la faire dans du scuba de chez Driss & Stoffen. Après, vous pouvez la faire dans du jersey Milano, dans la Punta di Roma, etc. Moi, c'est vraiment dans le scuba que je la trouve la plus jolie. Donc, c'est mon modèle fétiche. J'adore la jupe Christie. Vous la mettez avec un petit top tranquilloupilou et un perfecto. Et alors là, vous êtes au top. Autre modèle de jupe que j'aime beaucoup. Je suis désolée. On est encore sur... Ah oui, je ne vous l'ai pas dit, mais la jupe Christie, elle était disponible dans un hors-série XL, mais aussi dans un autre LMV, mais je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle plus lequel. Ensuite, autre jupe que j'aime aussi énormément coudre. Donc là, on est sur le printemps-été. J'aime beaucoup la jupe Dolores. Je vous la mets ici. La jupe Dolores, c'est une jupe midi. Alors, il y en a plein. Franchement, il y a plein d'autres créateurs qui ont fait ce style de jupe. Vous avez même des tutos gratuits sur YouTube de comment réaliser ce style de jupe. Donc, c'est une jupe qui est ceinturée, qui est taille midi en général, avec des poches en couture latérale et froncée. Et alors, c'est une jupe que j'adore porter avec un top tout simple et des tropéziennes. Et c'est parti ! Ou alors, même avec des petits escarpins, c'est super beau. En fait, c'est un modèle simple et efficace. Donc, vous pouvez faire en viscose, en crêpe, en microfibre, en lin viscose. Enfin, vous avez pareil, une multitude de tissus qui sont possibles pour ce modèle. et j'adore. Voilà ! J'adore la jupe Dolorès. Allez, là, on arrive sur les robes. Donc, bon, est-ce que j'ai besoin de vous dire que ma robe, mon patron préféré de tous les temps, qui est indétrônable en robe pour moi, c'est la robe Laura. D'ailleurs, si vous remontez ma chaîne YouTube, dans les premiers épisodes, il y a un épisode qui s'appelle Non, je ne m'appelle pas Laura. Cette robe, la robe Laura de la Maison Victor, c'est une robe que je surkiffe. À la base, elle est faite, enfin, elle est proposée par le magazine, avec une fermeture éclair dans le dos. Je n'ai jamais cousu avec fermeture éclair. Moi, je la couds dans. Du jersey Milano, de la Punta di Roma, du scuba, très belle en scuba, et des fois du molleton aussi, du jogging, jogging molletonné, des choses comme ça. En Alpenfliess aussi, c'est, enfin, c'est mon modèle fétiche. Je trouve que c'est une robe qui fait habiller et qui surtout sublime les courbes de la femme. Et en plus de ça, c'est une robe confortable, puisque vu qu'elle est faite en maille, elle est extensible et vous êtes tellement bien dedans. C'est un effet buff. C'est-à-dire qu'en fait, en vrai, vous êtes comme dans un pyjama dedans et pourtant, elle fait hyper classe, cette robe-là. J'en ai, je crois que je dois en avoir 12 ou 13, au moins, dans mon dressing. Mais je surkiffe cette robe et je prends toujours autant de plaisir à les porter et à les coudre. Vous avez des jupes, vous avez des pinces. C'est une robe qui est extrêmement féminine et elle est belle. Elle est magnifique, cette robe Laura. Donc ça, je crois que c'est le, mais le number one de mes patrons. Genre, s'il n'y avait qu'un seul patron à choisir, c'est la robe Laura. C'est ma robe. C'est ma robe, quoi. Elle a été faite pour moi. Elle ne doit pas s'appeler Laura, elle doit s'appeler Virginie. Ça va, t'es chute ? Ouais, ça va, ça va. Donc, la robe Laura de la Maison Victor qui était dans l'édition 5 2015 mais je sais qu'elle existe en PDF sur, peut-être même en patron pochette d'ailleurs, sur le site de la Maison Victor. Autre robe que j'ai faite il n'y a pas très longtemps, donc c'est un mix de deux patrons qui est, en fait, pour moi, je l'appelle la robe Mia Aldaya. Pourquoi ? Parce que c'est un mix de la robe Mia de l'usinabule et de la robe Aldaya de Pauline Alice. Donc, en fait, la robe Mia Aldaya, je vous mets une photo portée ici pour vous montrer ce que c'est. C'est en fait, le haut cache-cœur de la robe Mia et le bas en trois pans, devant trois pans d'eau, de la robe Aldaya de Pauline Alice. Donc, j'ai réalisé ce mix en... C'était quand ? C'était en début d'année, je crois. Non, même... Non, c'était en fin... Attendez, on est en quoi ? Non, c'était en fin d'année dernière. C'était en octobre... Ouais, je crois que c'est ça. C'était en octobre 2019, j'ai créé ce mix. Enfin, j'ai décidé de faire ce mix-là et ça a été... C'est devenu ma robe chouchou, la robe Mia Aldaya. Ensuite, nous avons... Là, on est plutôt sur de la lingerie. On passe maintenant sur de la lingerie. Donc là, si on fait un petit point, on a les pantalons, on a eu les shorts, on a eu les robes, on a eu les jupes, on a eu les tops. Ok. Ensuite, on a donc tout ce qui est un peu lingerie. Alors, les culottes ! Alors, ma culotte, j'adore les dire. Ma culotte, c'est tout simplement la culotte. Je vais y arriver. Je ne vais pas y arriver. Donc, c'est de Eclipse Lingerie. Lingerie Studio. J'adore, j'affectionne énormément cette créatrice de patron. Donc, c'est la culotte Billy. Voilà. Qui se fait donc en matière extensible. Et ça fait... Ouh ! Ouh ! Ça fait un moment que je... je ne couds que ces culottes-là. C'est-à-dire que quand même... D'ailleurs, si vous avez besoin, en fait, j'ai fait un tuto de comment réaliser ces culottes de règle qui est sur ma chaîne, dès que j'ai besoin d'une culotte ou une culotte de règle, je pars du... euh... du boxer femme Billy, en fait. Tout simplement. Parce que c'est un patron qui, pour moi, est facile à réaliser, rapide à réaliser, puisque c'est quasiment intégralement que de la surjeteuse et surtout, il est excellent pour les chutes de tissu. Ensuite, nous avons le soutien-gorge Vega. Donc, toujours des clips lingerie studio. Donc, ça, c'est le soutien-gorge sans armature que j'ai découvert il y a peu de temps. Mais je le sais, ça sera un top. Top, top de mes patrons puisque depuis que je le connais et que je le porte, je ne veux rien porter d'autre. Tout simplement. Donc, ce soutien-gorge, j'en ai parlé dans mon précédent podcast. Voilà. Donc, c'est le podcast numéro 23 parce qu'après, ça va dépendre de quand est-ce que vous regarderez cette vidéo, etc. Mais sachez que tous les patrons dont je suis en train de vous parler, ils ont systématiquement été cités et recités dans mes podcasts. C'est sûr et certain. Quand je vous dis que je les connais et que ça fait déjà plusieurs mois voire plusieurs années que je les utilise et que c'est pour ça que je dis que ce sont des patrons top. Voilà. Alors après, vous allez sûrement me dire bah ouais, mais c'est pas cool, tu proposes des patrons qui sont qui sont pas forcément trouvables. Bah, écoutez, c'est comme ça. C'est le jeu. Je ne peux pas vous faire je ne peux pas vous faire une sélection de patrons qui sont forcément trouvables puisque dans ce cas-là, ce ne serait plus mes patrons préférés. Vous voyez ? Donc, ce qui est bien dans la couture en revanche, c'est que vous aurez toujours des modèles similaires à peu près que vous retrouverez. Aujourd'hui, on a une base de données entre les magazines couture, les patrons indépendants, les livres de couture, etc. Je suis désolée, mais la mode, c'est un éternel recommencement. vous trouverez systématiquement un modèle équivalent dans tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Donc là, je vous dis de base où je les ai trouvés à part créateurs indépendants. Mais voilà, je suis sûre que vous pouvez les retrouver en cherchant un petit peu. Ah oui, question aussi, ne me demandez pas où est-ce que je peux trouver ce patron-là ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et c'est une question que je ne me suis pas posée puisque j'ai le patron. Donc, pourquoi est-ce que j'irais chercher un modèle équivalent alors que j'ai le patron ? J'anticipe un peu parce que je pense que vous allez me poser des questions et c'est normal. Mais je n'ai pas ces réponses-là. Ou si je les ai, je vous les donne comme là par exemple la jupe Dolorès de la Maison Victor. Je vous ai dit il y a Ready to Sue qui le fait. Je crois que c'est la jupe Justine où vous avez des tutos sur YouTube, des trucs comme ça. Parenthèse fermée. Ensuite, après le soutien à gorge Vega, on reste toujours dans Eclipse Lingerie Studio et on est sur le modèle de maillot de bain Nova. En fait, le modèle de maillot de bain Nova, vous avez le haut et le bas. Je ne sais pas où est le bas tout de suite. Mais vous avez le haut, c'est un bifini, le haut et le bas. C'est un modèle que j'ai cousu l'année dernière. C'était la première fois que je cousais mon propre maillot de bain. je m'en étais faite toute une montagne et en fait, pas du tout dans le sens où cette créatrice est géniale et elle fait un boulot de dingue dans le sens où vous ne pouvez pas vous louper. Elle apporte tellement d'attention dans ses explications, dans ses schémas, etc. que vous ne pouvez pas vous louper. Donc, c'est mon maillot de bain fétiche. Tout simplement. Je n'ai jamais cousu d'autres maillots de bain. Je pense qu'en tout cas à l'heure actuelle, je n'ai pas envie de coudre un autre maillot parce que j'adore celui-ci. Vous avez plusieurs déclinaisons au niveau des culottes. Vous avez donc les deux modèles que je vous ai présentés sur le haut avec volant et sans volant. Et je le trouve tellement beau ce maillot de bain. Enfin voilà, il me convient. C'est mon modèle de maillot puis c'est quand même vachement plus sexy que ce qu'on peut trouver à Decathlon. Donc voilà pour le maillot de bain. Ah, elle est là la culotte. Bon, ce n'est pas hyper bien. ce n'est pas en couleur mais je ne sais pas si vous allez voir. Non, on ne voit pas parce qu'à mon avis je pense qu'on était sur la fin de cartouche d'encre. Donc voilà, je regarde si j'ai mis d'autres... Il y a un patron que j'ai oublié de mettre dans ce classeur mais en même temps il a son propre classeur tellement il prend de la place ce patron. C'est le manteau magnésium. Le manteau magnésium d'Ivan Soufflet. C'est-à-dire que dès que je me couds un manteau, c'est ce manteau-là. Je l'ai découvert il y a... Allez, je dirais peut-être 3 ans. Je pense que ça fait plus que 2 ans. Donc peut-être 3 ans. Le manteau... Je vous mets une photo ici d'Ivan S. Ivan Soufflet. Cette créatrice est géniale. Alors là, c'est le manteau magnésium mais en fait tous ses patrons sont déclinables et je trouve qu'il y a eu un taf de malade sur le patron magnésium parce que vous pouvez faire à la base d'un seul patron. Vous pouvez faire tellement de versions différentes. Et là, c'est pareil. Je crois qu'on n'a pas plus de technicienne. En toute honnêteté, il n'y a pas plus de technicienne qu'Ivan Soufflet. C'est-à-dire que alors là, le boulot, mon Dieu, le boulot qui est réalisé par cette créatrice en termes d'explication, de finition, etc., il n'y a pas mieux. Aujourd'hui, en termes de... de créatrice, alors je ne les connais pas toutes mais franchement, je pense ne pas me tromper en disant que celle qui fournit le plus de boulot en termes d'explication parce qu'elle vous sort des livrets comme ça, c'est Ivan Soufflet. Donc, ouais, là je ne l'ai pas mis parce que comme je vous disais, en fait, il a son propre classeur. Il est tellement important ce patron en termes de taille qu'il a son propre classeur. donc j'ajoute le modèle magnésium d'Ivanesse. C'est simple, en général, chaque année, je me couds un nouveau manteau. Et là, cette année, ça sera le rose poudré que je devais faire l'année dernière. J'ai eu la flemme patati patata donc il sera pour cette année. Donc, voilà pour mes patrons chouchous. Les patrons que je couds le plus, que j'aime le plus et dont je suis sûre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. elle m'avait été demandé. En tout cas, j'ai pris du plaisir à la rire à la réaliser. Il manque un gilet aussi. Il manque un gilet et je ne sais pas pourquoi. Mon gilet fétiche, c'est le gilet canel. Je vous mets une photo de Christelle Benidoux. C'est vraiment mon gilet. Je ne sais pas pourquoi il n'est pas dedans d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas mis. J'ai mal dû le ranger je pense la dernière fois. Donc, et vous, quels sont vos indétrônables, vos patrons basiques. Ça m'intéresse énormément. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, me les mettre en commentaire ? Donc, si cette vidéo vous a plu, on n'hésite pas, on met un petit pouce en l'air, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et, j'ai déjà hâte de vous retrouver pour une future vidéo et j'ai surtout hyper hâte. Donc, jouer le jeu, ça serait vraiment sympa de lire quels sont vos patrons à vous préférer. Franchement, je suis ultra curieuse. Sur ce, je vous fais plein, plein, plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse fort, mes soleils. Prenez soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada